Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui Florence Portelli, vous êtes face à la bande, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des vice-présidentes de la région Île-de-France, vous êtes aussi vice-présidente de l'association des maires de France et maire Les Républicains de la ville de Tavernie, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et pour cette première partie de Face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud. Florence Portelli pour la présidence du parti Les Républicains. Trois hommes s'affrontent, Bruno Rétaillot, Aurélien Pradier et Éric Ciotti. Vous voterez pour qui dans deux mois ? Alors tout d'abord, bonsoir, merci de m'avoir invitée. Je ne sais pas encore pour qui je voterai. Pour vous, il n'y a aucune personne parmi les trois dans ce trio de tête ? Pour qui, voilà, quelqu'un a vos faveurs là-dedans ? Écoutez, ce n'est pas comme ça que je vois le problème. C'est qu'en fait, il y a des thématiques qui me paraissent cruciales et fondamentales à travailler pour les années qui viennent et pour un pays qui ne se porte pas très bien, une société qui est de plus en plus en difficulté. Et j'aimerais que ces thématiques soient portées. Donc moi, j'y travaille de mon côté parce que je crois beaucoup au fait d'être constructif avec des propositions. Et j'apporterai ça sur un plateau au futur président des Républicains. Mais pour le moment, en tous les cas, aucun des trois ne porte mes idées ou en tous les cas ne parle de ces thèmes-là. Et vous, pourquoi est-ce que vous n'y allez pas, Florence Portelli ? Vous dites que vous faites justement votre travail dans votre coin. Ça ne vous tente pas, vous, la présidence ? Non, parce que vous savez, une élection, il y a des moments pour sentir qu'il faut y aller. Et là, je crois que ce n'est pas le moment parce que ça aurait demandé beaucoup plus de préparation de ma part. Et je pense que ça demande surtout beaucoup de travail pour imposer des idées nouvelles. Quand vous êtes à droite, vous avez un peu des mantras. C'est comme à gauche, vous sortez quelques épouvantailles et ça fait plaisir à votre électorat. À droite, aujourd'hui, c'est aussi un peu comme ça. Et moi, j'aimerais finalement qu'on fasse campagne, qu'on parle de nouveaux projets pour la société autour de trois quêtes thématiques. Et pour cela, il faut apporter des propositions nouvelles. Il faut commencer à les diffuser dans le débat public et ça prend du temps. Donc voilà, des thématiques nouvelles, on le comprend. Donc selon vous, dans le trio de tête, il n'y a personne qui porte ces idées actuellement. Florence Portelli, j'aimerais qu'on parle justement de Nicolas Sarkozy. Il a affirmé qu'il serait prêt à quitter le parti des Républicains en cas de victoire de M. Retailleau. C'est un danger pour le parti si Nicolas Sarkozy s'en va ? Je pense qu'on s'en remettra, mais c'est son problème, j'allais vous le dire. Pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet, ça appartient au passé. C'est une figure évidemment qui a compté de manière très, très importante dans notre parti. Mais enfin franchement, depuis qu'il a eu le comportement qu'il a eu pendant les élections présidentielles et même pendant les législatives, pour moi, il est déjà au moins moralement exclu de notre parti. Donc qu'il y soit, qu'il n'y soit pas, je vous avoue que pour moi, ce n'est pas un sujet de préoccupation. Et je considère même qu'il est moralement sorti de notre famille politique. D'accord, il est sorti, il appartient au passé selon vous, Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas un risque de fuite selon vous, parce qu'on a encore beaucoup de personnes au Parti des Républicains qui, au moins par habitude, se disent sarkozistes. Pour vous, il n'y a pas de risque de fuite comme ça ? Non, parce que même les sarkozistes de stricte brillance, ceux qui étaient historiquement sarkozistes, ont été extrêmement déçus. Je pense à Brigitte Custer qui était vraiment un pilier de la Sarkozy, qui était candidate dans le 17e arrondissement de Paris. et Nicolas Sarkozy a choisi de soutenir plutôt une candidate de La République En Marche. Elle a été profondément meurtrie. Donc voilà, il y a des gens qui considèrent que ça a été un grand président de La République, un grand ministre de l'Intérieur, un grand ministre de l'Économie, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous changez en cours de vie que ça réduit ce que vous avez apporté dans le passé. Mais le Nicolas Sarkozy d'aujourd'hui, il n'a plus rien à faire chez nous. Vous dites justement qu'il a décidé de soutenir plutôt des personnes de La République En Marche. Il a d'ailleurs publiquement refusé de soutenir Valérie Pécresse, qui est une très bonne amie à vous. C'est une trahison de sa part. Écoutez, après, ça le regarde. Mais moi, j'aime bien la clarté. Pourquoi dans ce cas-là, il y a eu un peu ce jeu de dupes pendant la présidentielle ? Je dirais peut-être si je soutiens ou je ne soutiens pas. Enfin, ce n'est quand même pas très glorieux. Et je pense que ces petites combinaisons d'appareils, ces comportements très égotiques dans la vie politique, ça éloigne les gens de la politique. Parce que les personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui se demandent ce qui va se passer demain, s'en fichent complètement de savoir ce que fait Nicolas Sarkozy. Donc, ça fait très ancien monde pour le coup. Et je pense qu'il ne faut plus faire de la politique comme ça. Il n'y a pas de commandeur chez qui on va se prosterner dans le salon. On attend l'onction papale. Florence Portelli, justement, Bruno Rétaillot, lui, il disait « Je comprends que ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de M. Macron, en parlant de M. Sarkozy, ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR. » Nicolas Sarkozy, pour vous, c'est clair, il a permis la réélection d'Emmanuel Macron. Ah non, mais je pense que la réélection d'Emmanuel Macron, elle n'a pas été du tout. Elle n'a pas été permise par Nicolas Sarkozy. Elle est liée à plein de facteurs très divers. En tout cas, il y a participé, selon vous. Il y a participé à sa réélection. La participation de Nicolas Sarkozy dans le débat public influence sincèrement une élection. Je pense que ça appartient à un monde ancien. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a compté. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, je pense, n'a aucune influence sur le vote des électeurs. On comprend. En tout cas, Florence Portelli, il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder avec vous. C'est celle de l'union des droites. On a vu récemment en Italie une coalition de droite arriver au pouvoir avec à sa tête Georgia Meloni, la leader du parti d'extrême droite. Est-ce que, comme en Italie, les républicains vont devoir accepter de pactiser avec les extrêmes pour exister ? Non, mais alors déjà, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que vous savez, en France, on aime bien faire des raccourcis. Et moi, je suis d'origine italienne par ma mère. L'Italie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'un point de vue institutionnel. Ça n'a rien à voir au niveau des coalitions. C'est très fréquent des coalitions comme ça, un peu hétéroclites. Et surtout, les populations n'ont pas du tout le même rapport à la vie politique nationale que nous, nous l'avons en France. Parce qu'eux, ils ont un système finalement très semblable à celui de la Troisième République. Alors que nous, nous avons une élection du président de la République au suffrage universel direct. On a une centralisation du pouvoir extrêmement forte. Mais donc concrètement, aujourd'hui, Florence Portelli, selon vous, on ne peut pas comparer. On a quand même des personnes qui regrettent qu'il n'y ait pas une démarche collective, comme Nicolas Dupont-Aignan. Pour lui, il y a un programme de salut public identique chez LR, RN, Debout la France et chez Reconquête. Pour vous, c'est inenvisageable une telle union entre les droites ? Là, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec l'influence de Nicolas Sarkozy, ça compte. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, est-ce que la vie politique de demain, ce qui va compter, c'est les alliances, les petites combinaisons d'appareils ? Moi, je crois que ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est, je vous le dis aussi très clairement, pas d'alliance avec les extrêmes. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est déjà, un, pourquoi les gens sont tentés par ce vote-là ? Et les gens qui sont tentés par ce vote-là, ce ne sont pas des extrémistes, ce ne sont pas des gens, sauf à la marge, mais profondément racistes. Donc il y a des vrais problèmes dans la société qu'il faut pouvoir regarder et auxquels il faut pouvoir apporter des solutions. Parce que sinon, ces gens-là, un jour, seront au pouvoir, ils n'auront besoin d'aucune alliance pour être au pouvoir. Flans Portilly, on comprend votre avis, pour vous, c'est non, une telle union. En revanche, ce n'est peut-être pas l'avis de tous les candidats à la présidence, justement, de LR. Est-ce que, par exemple, si on a Éric Ciotti, qui est président de LR, une telle alliance, vous la craignez, au fond ? Non, pas du tout. Parce que, déjà, il a été très clair ces derniers temps sur ces questions-là. Et notre parti, surtout, est très, très clair. Il est très, très clair. Et je vous signale qu'un président des Républicains n'a pas tous les pouvoirs. Il y a un bureau politique. Ce n'est pas des choses qu'on décide tout seul sur le coin de la table. Donc c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. En revanche, encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi il y a des gens qui considèrent que la vraie droite, entre guillemets, pour eux, ce n'est pas les Républicains. Merci, 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 Florence Portilly. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville francilienne Taverny. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Face à la bande, continue avec vous, Florence Portilly. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville de Taverny. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Chers amis de la bande, je vous confie notre invité. Et Raphaël Bardenat vous pose la première question. Le 1er octobre, vous avez lancé, avec d'autres élus LR de Paris, le parti Les Écolos, qui est fait pour ceux qui s'intéressent à ces questions, sans vouloir les aborder de manière radicale. Florence Portilly, quand on voit l'état de la planète, a-t-on le temps de traiter le sujet de l'écologie de manière modérée ? Ce qui est de manière modérée, c'est qu'on ne traite pas l'écologie en stigmatisant les uns et les autres, en dressant des barricades, en ayant des propos haineux, en ayant une détestation de l'agente masculine, et en plus en réduisant le débat à des sujets complètement ridicules, comme des entrecôtes sur des barbecues. Donc le propos, c'est déjà l'écologie, c'est un sujet suffisamment sérieux, suffisamment important, pour qu'il soit traité de manière sérieuse. Après ce parti, c'est le parti d'Yenne Verling, moi j'y contribue avec quelques idées, ça ne réduit pas mon action politique qui est plus large que ça, mais on s'est lié avec beaucoup d'élus locaux, il y en a un peu marre, qu'on nous dise dans nos villes, où on fait beaucoup d'écologie, parce qu'en réalité les maires aujourd'hui, quel que soit le bord, font de l'écologie, et dès qu'on en fait, vous avez des verts qui viennent vous voir en disant « vous faites du greenwashing ». C'est-à-dire en fait, ils sont ennuyés qu'on vienne sur leur plate-bande électorale par calcul, et en fait, dès qu'on fait des actions écolos, ils ne sont pas écolos. Et puis je vous passe l'obscurantisme qu'ils ont, parce qu'à les écouter, il ne faudrait même plus construire de logements, alors que nous on construit par exemple des éco-quartiers, mais les gens, il faut bien les loger, il n'y a même plus de discours social. Moi je vois dans mon conseil municipal, les verts ne me parlent jamais des êtres humains, ils ne parlent pas des gens qui habitent dans les quartiers difficiles, ils ne me parlent pas des difficultés sociales, ils ne me parlent que de greenwashing, du fait qu'il ne faut pas couper le moindre arbre, même quand il est malade ou à moitié mort. Florence Portelli, merci, le temps file. Prochaine question et autre sujet avec Quentin Leport. Florence Portelli, pourquoi les républicains ont autant de mal à continuer à s'imposer comme par le passé sur le plan national, alors que le parti continue à exister localement ? Oui, vous savez, là-dessus, on est dans la ligne droite, et ce n'est pas glorieux, du parti socialiste. Donc en général, c'est une pente plutôt descendante, c'est pas parce que vous contrôlez les territoires que vous contrôlez justement le débat national. Je pense qu'en plus, avec le quinquennat, la vie politique s'est vraiment scindée en deux. Vous avez d'un côté ce qui se passe justement dans les collectivités, de l'autre côté le national. Et puis enfin, je vous dirais sincèrement, on a des programmes qui sont des programmes de grande qualité, mais c'est des catalogues. Et on manque, à mon humble avis, d'une vision plus globale de la société et de la proposition d'une nouvelle France, d'un nouveau contrat social, et on ne fait pas rêver. Donc il faut vraiment qu'on travaille le fond et la forme. Autre question avec Adrien Hardy, cette fois-ci. Le prix du carburant, il continue d'augmenter. Le gouvernement permet d'alléger légèrement cette hausse, mais ça reste quand même très cher pour la majorité des Français. Quelle solution vous vous proposez face à cette montée des prix ? Excusez-moi, par contre, je n'ai pas entendu le début. Le prix de quoi ? Du carburant, il continue d'augmenter. Qu'est-ce que vous proposez face à cette montée des prix ? Quelle solution ? Écoutez, le gouvernement a déjà fait des gestes par rapport à ça. Moi, je pense que surtout, ce qu'il faut développer, c'est ce qui est alternatif. Les transports... Et ces gestes, ils sont suffisants ? Non, ce n'est pas suffisant. Mais ce serait déjà un premier pas. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, moi, je suis élue d'Ile-de-France, on ne sait pas comment on va faire, justement, pour permettre à tous les plans de développement des transports de se réaliser en temps et en heure. On a un problème aussi de recrutement des chauffeurs à la RATP. On a, je crois, 600 chauffeurs en moins, ce qui fait qu'on a des lignes qui sont complètement en déshérence. Même, par exemple, à côté de chez moi, il y a la ligne C qui fonctionne très, très mal. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit prendre le train, le vélo et éviter la voiture. Mais si on veut quand même limiter notre consommation d'essence, il faut que les transports alternatifs puissent fonctionner correctement. Et actuellement, en France, il faut vraiment qu'il y ait un vrai effort de l'État. Et puis, sur la voiture, il faut développer aussi la voiture électrique. Mais pour ça, il faut qu'on ait un système de bornes qui soit un peu plus cohérent. Essayer aujourd'hui de faire des kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres en voiture électrique, c'est le parcours du combattant, avec en plus des abonnements en bornes électriques qui sont parfois même différents. Donc, vous savez, en France, on adore faire des usines à gaz, mais en réalité, il faudrait aussi décomplexifier ces choses-là. Et puis, de manière plus profonde. Florence Portelli, on peut se poser la question de notre dépendance énergétique. Rapidement, avant qu'on passe à un autre sujet. Et ça, c'est un vrai sujet. Et actuellement, il n'y a pas de proposition, justement, pour qu'on recouvre une souveraineté sur le plan énergétique. Prochaine question, vous retrouvez Axel Rebeau. Florence Portelli, cinq ans après MeToo, la parole des femmes continue de se libérer en politique. Nous, on l'a vu avec l'affaire Adrien Quatennens et aujourd'hui Julien Bayou. Est-ce que la parole des femmes chez LR, il y a des choses qui doivent sortir, des tabous qui doivent se défaire au sein du Parti Les Républicains ? Des choses dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, dont j'ai entendu parler sincèrement, non. S'il y a des choses qui sortent, en même temps, j'espère qu'on ne fera pas comme chez Les Verts. Parce que faire des cellules avec des militants qui règlent leur compte en mode comité de salut public, moi, je n'appelle pas ça la justice. Et je pense qu'au contraire, c'est une insulte à toutes ces femmes qui sont réellement en souffrance. Je crois qu'au contraire, on devrait travailler à ce que la justice soit beaucoup plus rapide. Est-ce que, selon vous, Florence Portelli, il faut interdire ces cellules sur les violences sexuelles et sexistes ? Il y a beaucoup d'exceptions pour instruire ces plaintes-là. Il faut interdire ces cellules des partis sur les violences sexistes et sexuelles ? Je pense qu'il faut des cellules avec des magistrats, avec des avocats, avec des personnes retraitées éventuellement de la magistrature qui puissent aider les femmes à les porter plainte si elles le souhaitent, mais que ça ne doit en aucun cas être portées par des tribunaux d'exception qui n'en sont pas, qu'ils soient portés par des militantes qui, en plus, ont des discours parfois extrêmement haineux et que moi, je n'appelle pas du tout féministes. Vous savez, il y a une série que j'aime beaucoup, c'est La Servante Écarlate. Je n'ai pas envie de tomber non plus dans Le Servant Écarlate. Donc, je pense que ce n'est pas ça, le féminisme. Prochaine question avec Quentin Leport. Florence Portelli, si vous deviez choisir entre une des personnalités politiques du pouvoir actuel entre Gérald Darmanin et Édouard Philippe à l'élection présidentielle de 2027, qui choisiriez-vous ? Vous serez très étonnée, mais je choisirais quelqu'un d'autre. Parce que je suis sûre qu'ils ne seront pas président de la République en 2027 et je ne le souhaite pas. Alors que vous choisiriez qui, Florence Portelli ? Je considère qu'Édouard Philippe n'a absolument aucune... On retombe encore dans le catalogue techno quand on l'écoute, mais il n'y a pas de vision de société nouvelle. Et Gérald Darmanin, il a beaucoup de qualités, mais je trouve qu'il a un petit côté cow-boy. Et moi, la politique, quand ça devient surtout une affaire de communication, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, votre candidat idéal, c'est qui ? Écoutez, d'ici là, on a le temps de voir le candidat... On a le temps de voir, bien sûr. Peut-être qu'on aura des nouveautés. Mais vous, vous avez peut-être une idée, une envie. Vous avez une envie, une volonté. Là, comme ça, spontanément, qui ? Écoutez, moi, la dernière personnalité pour qui j'ai eu une très grande envie et morte en 2010, c'était Philippe Séguin. Depuis, on a eu des candidats que j'ai trouvés remarquables, avec beaucoup de qualités. Mais moi, ce que j'attends, je vous dis, c'est un projet de société qui porte avant tout sur l'éducation et la transmission. Je considère que c'est le premier flot de notre pays, c'est l'état dans lequel il y a l'éducation. Et après, un candidat ou une candidate qui s'attaque aux questions de souveraineté, d'indépendance énergétique et de la place de la France dans le monde et en Europe. Et très rapidement, du coup, quelqu'un de vivant ? Je n'ai rien entendu là-dessus pendant la présidentielle. Mais du coup, rapidement, quelqu'un de vivant, alors ? Quelqu'un de vivant ? Je vous dis, on verra. Il faut aimer les surprises. On verra, ce n'est pas une réponse, Florence Portelli. On demande des surprises. Hein ? On verra, ce n'est pas une réponse. Ça peut, pardon ? On verra, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Florence Portelli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la Bande. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville de Taverny et vice-présidente de l'Association des Maires de France. Face à la Bande, votre rendez-vous politique. Sous-titrage Société Radio-Canada